Aaaaaah ! Stop ! Science ! Bonjour et bienvenue pour ce Stop Science, aujourd'hui consacré aux extinctions de... Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Ben c'est une météorite. Et pourquoi tout de suite une météorite ? Pourquoi quand on parle d'extinction de masse, tout le monde pense immédiatement aux dinosaures et aux météorites ? Ben c'est peut-être tout simplement que les gens ont l'air convaincus qu'une extinction c'est forcément une catastrophe gigantesque. Il y en a même qu'on l'air d'y croire à fond ! Pourtant une grande conséquence comme une extinction de masse n'a pas forcément pour origine une grande cause. Connaissez-vous l'effet papillon ? Mieux connu sous l'adage... Petite cause, grande conséquence... Il est souvent résumé par l'affirmation suivante. Le battement d'aile d'un papillon au Japon... Peut déclencher un ouragan aux Etats-Unis. Moui, ça sent bon la philosophie orientale de Bistrot tout ça. En fait ça a même l'air de n'avoir aucun sens. Mais on va vous expliquer. L'effet papillon est un effet prédit par une théorie mathématique appelée... La théorie du chaos ! Cette branche des mathématiques nous apprend, entre autres choses, qu'un phénomène complexe, aussi connu soit-il, restera imprévisible même si on en comprend tous ses mécanismes. Prenons par exemple la météo. Les météorologistes connaissent tous les facteurs qui influencent la météo. Pression atmosphérique, reliefs, températures, vents et marées, et pourtant... Ben il va faire beau, qu'il disait. La météo se trompe tout le temps. Mais pourquoi ? Et bien simplement parce que les conditions météorologiques ne se résument pas à la seule somme des facteurs qui l'influencent. C'est beaucoup plus compliqué que ça ! Ces nombreux facteurs interagissent entre eux de façon imprévisible, voire aléatoire. Et d'autres facteurs que l'on considère comme risiblement négligeables, tels que le battement d'ailes d'un papillon par exemple, peuvent avoir de très grandes conséquences sur la météo de demain. Il en résulte la fameuse... L'imprévisibilité dans les systèmes complexes. Bref, le climat est imprévisible car il est plus compliqué à comprendre que la somme des facteurs qu'il compose. Et un écosystème, c'est pareil ! De l'herbe mangée par des herbivores, mangée par des carnivores, ça c'est la version light façon Walt Disney. C'est la pointure fillette. Mais en réalité, c'est infiniment plus compliqué que ça. Sans parler aussi des variations du climat, des barrières géographiques, des espèces parasites, de l'accès aux ressources et de la façon dont les espèces interagissent. Voici un tout petit exemple pour vous montrer à quel point ça peut être compliqué. Certaines bactéries, qui sont des parasites pour les plantes, agissent comme agents de nucléation et aident à la formation de nuages. Ces nuages leur permettent ensuite de se disperser d'une forêt à l'autre grâce à la pluie. Et c'est ainsi qu'elles infectent d'autres plantes. Et autant vous dire qu'il est presque impossible d'imaginer la totalité des conséquences qu'un tel mode de vie a pu avoir sur les climats du passé, et encore moins celle qu'il aura pour les climats du futur. Un écosystème, c'est infiniment compliqué, donc infiniment imprévisible. Il peut aller très bien à un moment, et à un autre, tout le système peut s'effondrer. Et alors c'est le crash, l'extinction de masse. Regardez la courbe de gravité des extinctions de masse en fonction du temps. Nous sommes ici. Et le pic d'extinction correspondant à la fin du règne des dinosaures se trouve là. Remarquez l'existence de 5 ou 6 autres pics d'extinction. Et ensuite, admirez le nombre autrement plus grand de tous les autres petits pics correspondant à des extinctions plus mineures. Ce graphique nous apprend que l'impact des extinctions sur la biodiversité est inversement proportionnel à la fréquence à laquelle les extinctions ont lieu. En d'autres termes, que les extinctions arriveront d'autant moins souvent qu'elles seront massives. Au contraire, des tas de petites extinctions auront lieu très souvent. D'où l'apparente rythmicité des extinctions de masse. Mais alors, c'est quand même pas une météorite qu'a causé chacune de ces extinctions. Ça ferait quand même beaucoup une météorite. En créant une simulation d'écosystème sur ordinateur, des chercheurs ont réussi à déterminer que balancer une météorite sur les animaux virtuels déclenchait effectivement une extinction de masse. Oh ! Oh ben ça c'est une surprise ! Jusque là, rien d'anormal, vous prenez une météorite sur le coin de la mouille, ça fait pas du bien. Bon. Mais ensuite, les chercheurs ont rajouté un élément à leur simulation, l'évolution des espèces. Désormais, les espèces virtuelles engagées dans la course pour leur maintien ne sont plus immuables, mais elles mutent régulièrement. Et alors, surprise ! Il se produit spontanément les mêmes extinctions de masse, des crashs du système écologique surviennent d'intervalles réguliers sans raison catastrophique. Les espèces s'éteignent d'elles-mêmes, plus besoin de météorites. La conclusion de cette expérience, c'est que l'évolution en elle-même est une cause d'extinction régulière des espèces. Elle maintient l'équilibre entre les espèces, mais c'est un équilibre tendu, au bord du chaos. Par le jeu de la sélection naturelle, les espèces entrent et sortent perpétuellement sur la scène évolutive. Elles apparaissent, se font concurrence, puis elles évoluent ou disparaissent sans cesse. La scène évolutive se renouvelle ainsi indéfiniment. Si une espèce prend trop de retard dans cette course, elle disparaît. Qui va à la chasse, perd sa place, dit le proverbe. Cela pourrait s'arrêter là. Ou bien les espèces qui dépendaient de cette espèce-là, parasites, bactéries intestinales, prédateurs et proies, disparaissent avec elle. Et ensuite, les espèces dont la survie dépendait de ces espèces-là meurent à leur tour, et ainsi de suite, comme un jeu de dominos ! Et alors, c'est la catastrophe ! C'est tout le système qui peut s'effondrer, c'est l'extinction de masse ! Tout ça, pour une seule espèce ! Comme le battement d'aile d'un papillon ! Vous voyez ? Pas besoin de grandes catastrophes pour faire de grandes extinctions ! Les extinctions de masse sont une conséquence inévitable de l'évolution. Une espèce mute apparaît ou disparaît, et les conséquences peuvent être négligeables ou monumentales. Pas encore convaincus ? Alors, essayez de vous représenter à quel point l'apparition d'une seule espèce, Homo sapiens en l'occurrence, a pu totalement changer la face du monde et bouleverser la quasi-totalité des écosystèmes globaux en à peine 100 000 ans, le temps d'un battement d'aile de papillons à l'échelle des temps géologiques. Pour en savoir plus sur ce sujet, nous vous recommandons la lecture de Simplicité Profonde de John Gribbin. Merci à tous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501